C'est un rêve qu'il caresse depuis 5 ans et le voir se réaliser aujourd'hui le rend plus que satisfait. Merci Henri Djélé est le lauréat 2024 du prix challenge des start-up du bassin du Congo du salon OSEAN. Un succès qu'il doit à son projet intitulé Congo Plast dans lequel ce dernier propose des solutions alternatives de recyclage des déchets plastiques. Ça récompense 5 années de travail parce que c'est depuis 2020 que je suis en train de mener ce combat. Déjà ce qu'il faut savoir c'est que Congo Plast c'est une entreprise de recyclage de déchets plastiques. Et nous notre objectif c'est de lutter contre la pollution plastique qui sévit dans notre pays. Et aujourd'hui grâce à ce prix je suis très heureux, ça va essayer de décupler notre capacité de recyclage de déchets plastiques. Parce qu'actuellement nous recyclons on va dire 2 tonnes et demie de plastique par mois. Et grâce à ce prix on pourra peut-être acheter des machines et accroître notre production en termes de déchets plastiques. Merci Henri Djélé, n'est-ce pas le seul vainqueur de ce prix ? A ses côtés, le Gabonais Fulgence Menuo, promoteur de la plateforme Kabalu avec qui il partage un chèque de 10 millions de francs CFA mis en jeu. Notre projet c'est une plateforme qui accompagne les entreprises et les professionnels à trouver et à réserver des logements les plus sûrs, les plus confortables dans les meilleurs emplacements des villes africaines. L'autre particularité c'est que nous, au-delà de proposer le logement, nous accompagnons le client également à intégrer la communauté dans laquelle il vient. C'est-à-dire nous sommes en collaboration avec des acteurs locaux qui mettent par exemple en avant la culture locale. Par exemple si vous arrivez à Libreville, vous voulez manger un plat typique du Gabon comme les feuilles de manioc par exemple, on peut vous connecter avec des acteurs locaux qui vous permettent de vivre cette expérience-là et bien d'autres choses. OSEAN 2024 c'est surtout la pluralité des activités, celles ayant déroulé dans les villages Vico et Vizo, entre révélé l'aspect créatif des jeunes africains et congolais passionnés par le numérique et remplis de talents, des qualités qui inspirent confiance à l'exécutif. Au-delà de sa dimension tech et au regard des objectifs atteints, la deuxième édition qui s'achève a eu le mérite d'être le symbole du courage. De la fraternité, de la persévérance et de la foi en une Afrique digitalisée. Mesdames et Messieurs, L'Afrique digitalisée, le Congo digitalisé, est bel et bien la vision de son Excellence M. Denis Asungueso, président de la République, chef de l'État et du gouvernement de la République du Congo, qui ont fait du numérique le cinquième pilier du plan national de développement 2022-2026. Fini donc la huitième édition, jugée d'ailleurs satisfaisante au regard de la moisson obtenue. Une occasion de poser les bases concernant les nouvelles perspectives, parmi lesquelles la tenue en avril 2025 de la neuvième édition avec pour thème, transformer les défis en opportunités.